Alors Yann, quand Christophe m'a dit que le sujet d'aujourd'hui était les macarons, j'étais terriblement embêtée parce que je trouve que le macaron en général c'est une pâtisserie qui est hyper sucrée, hyper grasse. Là aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur le simple et le fruité. Donc on va commencer par déguster votre propre macaron. Parce que pour moi, Daloyot est en fait la référence en matière de macarons et quand on me demande à chaque fois Louise où acheter mes macarons, je dis toujours chez Daloyot. Donc je suis désolée, je ne vous passe pas de la pommade mais c'est que vraiment pour moi les petits. En fait ce fruité il est simplement obtenu déjà par des framboises fraîches qui sont cuites ensemble avec très peu de sucre pour justement restituer énormément le goût de la framboise, c'est très important. Et puis une couleur aussi très pastel, une couleur très douce, très féminine, ça c'est vraiment un parti pris de travail aussi. Il est des colorants très peu chargés et surtout naturels. C'est vrai qu'on a une légèreté et un fruité qui sont incomparables que j'ai jamais trouvé ailleurs dans d'autres pâtisseries de Paris. Très entièrement. On va essayer de rester dans le fruité avec ici un macaron qui vient de chez La Durée, un macaron aux fruits rouges. Nous avons cerise, cassis, groseille et framboise. On a la sensation du fruit effectivement, de fruits mélangés, de fruits un petit peu plus cuits. Et puis bon on sent qu'on n'est pas sur la même recette de coque, donc quelque chose de différent mais assez fruité également. On va passer avec un macaron de chez Hugo et Victor. Donc c'est un macaron à la mangue et aux épices. Il y a du poivre, de la vanille, de la cannelle, de la muscade et du clou de giroche. La coque émoelleuse consomme mieux les épices et pas trop déséquilibré. C'est pas violent en termes de saveurs, je m'attendais à quelque chose de plus puissant mais c'est bien fait. On va ensuite passer à une spécialité en fait basque, qui sont les mouchous de Paris. Moi personnellement j'adore. En particulier je trouve qu'il y a vraiment un goût d'amande exceptionnel. Très agréable, oui tout à fait. On est presque sur les masses-pains espagnoles, un peu ce côté d'amande vraiment profonde. Et visuellement ça ressemble au macaron hollandais avec ce côté craqué un peu, le macaron lancé également. Mais vraiment très très bon. On va finir avec un macaron qui vient de la maison du chocolat, au chocolat du Venezuela avec du gruet sur la coque. Et bien visuellement on a ce côté gourmand, moi je trouve c'est important aussi toujours de ramener des petites choses sur la coque, ça rajoute de la gourmandise au produit. Cette fraîcheur en bouche qui vient en fin de dégustation parce qu'on a une légère acidité sur le chocolat du Venezuela qui contraste avec les chocolats traditionnels. Exactement, on a d'abord un petit peu plus de sucre au début et puis ensuite l'acidité qui monte en puissance qui nous est une finale vraiment très agréable. En tout cas c'est du 5 sur 5. Donc merci beaucoup Yann. Merci, merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada